Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à la rénovation énergétique des logements et notamment des passoires thermiques avec toujours en tête ce calendrier d'interdiction progressive à la location des logements qui ne respecteront pas les normes en vigueur. Un sujet que nous traitons souvent dans Smart Patrimoine et aujourd'hui nous avons choisi de nous intéresser au calendrier en lien avec des enjeux de début d'année 2022 notamment celui de l'inflation, de rupture de certaines chaînes d'approvisionnement, de hausse des coûts de certaines matières premières. Est-ce que le calendrier est toujours tenable pour les propriétaires occupants, propriétaires bailleurs surtout ? Pour cela nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Audrey Zermatti, directrice stratégie de EFI. Bonjour Audrey Zermatti. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Nous avons également le plaisir d'être accompagné par Jean-Christophe Protet, le président de CIDIAN. Bonjour Jean-Christophe Protet. Bonjour. Alors CIDIAN, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout récent, ça date de fin 2021, c'est le syndicat interprofessionnel du diagnostic immobilier, ça tombe bien, c'est notre sujet, de l'analyse et de la numérisation de l'existant. Un mot peut-être sur la création de ce syndicat. Le sujet des DPE du diagnostic immobilier est quelque chose qui revient régulièrement. Il n'y avait pas de syndicat aujourd'hui, vous décidez d'en créer un. Pourquoi ? Parce qu'il faut défendre la profession, c'est ça ? Alors il existe des fédérations qui sont établies depuis longtemps, en l'occurrence la FIDI et CDI FNAIM. Alors je laisse aux membres fondateurs de CIDIAN leur discours sur le pourquoi de la création de CIDIAN. En fait, ce qui se passe, c'est que CIDIAN, les membres fondateurs, sont des acteurs qui ont une taille entre 300 et 700 personnes. D'accord. Ils sont des pure players sur le marché et qui représentent à peu près 25% du marché. Et ces acteurs ont beaucoup souffert au moment de la promulgation du nouveau DPE. D'accord. Est-ce qu'il a fallu s'adapter par rapport à ce qu'ils faisaient avant ? Non, ce n'est pas ça. C'est que le nouveau DPE a été sorti de manière extrêmement chaotique. Et toute la profession, que ce soit les gros, les petits et les moyens, ont souffert de cela. Et il se trouve qu'il semble que les fédérations n'ont pas apporté les réponses que cherchaient les membres fondateurs de CIDIAN. D'où la création de cette nouvelle fédération. Et alors, vous allez pouvoir nous dire un petit peu ce que vous pensez de la situation actuelle pour les propriétaires bailleurs et notamment les calendriers à tenir. On va commencer avec vous, Audrey Zermatti. On doit rénover son bien. Rénover, ça veut dire faire des travaux. Ça veut dire faire appel à des aides. Mais ça veut dire déjà acheter des matières premières pour réaliser les travaux. C'est notamment le travail défi. Est-ce que vous constatez qu'il est plus compliqué aujourd'hui de procéder à la rénovation énergétique de son bien, ne serait-ce que parce qu'il y aurait des ruptures sur certaines chaînes d'approvisionnement, parce que les matières premières coûteraient plus cher, donc le coût des travaux coûterait plus cher et que ça viendrait faire hésiter un certain nombre de propriétaires ? En fait, aujourd'hui, ce qu'on constate sur le marché, c'est qu'il y a un vrai engouement sur la rénovation énergétique. Est-ce que c'est porté par les annonces sur le DPE ? Est-ce que c'est porté par le coût de l'énergie qui est un sujet assez brûlant depuis six mois ? Ah oui, et par effet rebond qui reviendrait sur le sujet rénovation énergétique de son bien. Le coût de l'énergie, effectivement, incite les propriétaires à faire des économies sur leurs factures et donc à faire des économies d'énergie et réaliser des travaux. Donc on voit un véritable engouement. Et donc parallèlement à ça, effectivement, on constate que sur certains travaux, alors je ne dirais pas des ruptures d'approvisionnement, mais c'est vrai qu'on voit des hausses de coûts, voire parfois des délais d'attente pour certains matériaux et pour certains travaux qui sont beaucoup plus longs. D'accord. On a une idée peut-être du pourcentage de hausses de coûts ou des délais d'attente ? Alors, pour des travaux, je vais peut-être parler juste de l'isolation parce que c'est là qu'on voit le plus de hausses de coûts. On a une augmentation entre 30 et 40% depuis un an. D'accord. Ce qui n'est pas rien quand même quand on veut procéder à la rénovation. Si on prend par exemple la laine de verre, la laine de roche, le polyester, qui sont les matériaux pour l'isolation. Donc là, on constate des hausses de coûts. Et puis sur certains matériaux de chauffage, parce qu'il y a eu un engouement sur le chauffage depuis un an du fait de l'eau des prix, la hausse d'énergie. On veut se chauffer avec une technologie plus récente et du coup potentiellement moins chère. Exactement. Et plus économe en énergie. Et là, on voit qu'il y a des délais d'attente. Par exemple, le poêle à granulés, nous on constate des délais d'attente qui peuvent aller jusqu'à 5 mois. D'accord. Ce qu'on ne constatait pas du tout il y a un an. Donc c'est vrai qu'il y a un effet aujourd'hui sur le post-Covid, sur les matériaux. Et alors ce délai d'attente s'explique parce que, à cause d'un contexte international, d'inflation générale et notamment de rupture sur certaines chaînes d'approvisionnement ? Ou juste parce qu'il y a beaucoup plus de demandes qu'avant et que du coup c'est un effet rebond là aussi ? Sur l'isolation, c'est plutôt un effet dû à l'inflation et la demande qui est à reprise après le Covid. D'accord. Sur la partie chauffage, il y a vraiment un effet très conjoncturel de l'engouement pour l'échauffage aux énergies renouvelables depuis quelques mois. Est-ce que, et je vais vous poser la question après, Jean-Christophe Proutet de la Emania, est-ce que vous pensez que ça peut remettre en cause le calendrier du gouvernement ? Alors là même qu'on n'a pas tellement plus d'infos qu'il y a quelques semaines. Mais on a vu sur le débat de l'entre-deux-tours à la présidentielle la question posée sur le sujet écologique à Emmanuel Macron. Et une des réponses était qu'on continue à accélérer énormément sur le logement. Donc on ne peut vraisemblablement pas s'attendre à un changement du calendrier aujourd'hui en matière d'interdiction de location. Est-ce que vous pensez que ça peut compliquer le calendrier voulu par le gouvernement ? Alors je pense que c'est important dans notre secteur d'avoir de la stabilité dans les mesures. C'est important de maintenir les dates qui sont fixées parce que ça donne un cap et ça donne une perspective. En revanche, il y a le sujet du prix des matériaux. Et puis il y a le sujet, on y reviendra peut-être, sur la baisse des primes qui a lieu en ce moment. Et en fait, il y a un double effet qui rend de plus en plus compliqué pour les ménages d'avoir accès à ces travaux qui deviennent de plus en plus chers du fait de la hausse des prix, du haut prix des matériaux et à la baisse des primes. Donc il y a un peu un effet ciseau. Mais évidemment, je pense qu'en termes de perspective, c'est important de maintenir les calendriers qui ont été fixés il y a un an maintenant. Jean-Christophe Proutet, même question sur les calendriers, sachant que la remise aux normes du DPE, si je puis le dire ainsi, était la première étape. Il y a l'étape maintenant de l'audit énergétique qui va entrer en vigueur au partir du 1er septembre d'ailleurs. Est-ce que vous pensez, vous, que le calendrier est tenable vis-à-vis des objectifs du gouvernement ? Alors déjà, moi j'ai été ravi de voir qu'au débat de l'entre-deux-tours, le logement a été invité. Bien sûr. Et en particulier la rénovation énergétique. On n'en a pas beaucoup parlé avant. Donc je trouve que c'est tout à fait louable. Après, notre position, c'est de dissocier deux choses, le fond et la forme. Sur le fond, la loi climat et résilience telle qu'elle a été faite sur le logement, je parle du logement, puisque c'est ce que nous connaissons bien, on n'a rien à dire. Je trouve que la logique, que cette loi est bien faite, elle apporte effectivement un nouveau DPE, ensuite un audit énergétique. Le DPE est rendu opposable, ce qui fait qu'il est forcément contraignant. Et puis surtout, il y a des mesures contraignantes, avec un impact contraignant du résultat de ce DPE. Et ce qui va pousser le citoyen à faire. La nature humaine est ainsi faite, si vous ne poussez pas les gens, même si ce sujet est très important, les gens ne feront pas. Alors peut-être qu'ils feront moins. Ou peut-être parce qu'ils ne savent pas quoi faire, alors que c'est justement l'objectif de l'audit énergétique. Voilà, ça c'est effectivement un autre débat. Donc sur le fond, pour nous, rien à dire. Sur la forme, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Le planning, il n'est pas réaliste aujourd'hui. Il n'est pas réaliste. On a eu une première étape, qui est la sortie du DPE. Donc il y a eu un premier décalage de la sortie du DPE. Et in fine, on a dit, on va sortir le DPE coûte que coûte. Le DPE n'était pas prêt. Et les professionnels qui faisaient les DPE n'étaient pas prêts à cette date. Oui, on se souvient d'ailleurs, il a fallu refaire une nouvelle mouture du DPE. Il a fallu faire une nouvelle mouture. Tout ressortait en G. Il y a eu trois mois de flottement. On est obligé de rééditer les DPE. Donc in fine, en voulant aller vite, on a perdu du temps. On est en train de faire exactement la même chose sur l'audit énergétique. D'accord. Alors là même qu'il a déjà été repoussé d'un an ? Alors même qu'il a été repoussé d'un an. Nous, on a pris position il y a quelques semaines, d'ailleurs suivi par toute la profession et par toutes les fédérations, pour dire qu'il faut quatre mois de plus pour sortir dans de bonnes conditions l'audit énergétique. Mais parce que qu'est-ce qui manque aujourd'hui à l'audit énergétique, qui n'est même pas encore sorti d'ailleurs, qui ne sortira qu'en septembre et que vont apporter les quatre mois de plus ? Si vous voulez, je vais vous donner une anecdote, mais qui est assez révélatrice. Donc dans l'audit énergétique, comme dans le DPE, vous avez un logiciel, dont le cœur du logiciel a été unifié. Déjà, pardon, on peut peut-être rappeler la différence entre un audit énergétique et un DPE. Un DPE, donc on va vous donner une note, enfin une note d'ailleurs qui va être la synthèse de deux notes, sur la consommation énergétique et sur globalement l'isolation de votre appartement. Et on va vous donner quelques indications de travaux, ou en tout cas pas de travaux, mais juste de dire qu'il faudrait peut-être que vous commenciez par vos murs, par vos fenêtres, par votre sol ou par votre plafond. Là, l'audit énergétique, on va avoir des vraies propositions de travaux, d'explications, de scénarios de travaux, pour procéder à la rénovation énergétique de son bien. En fait, l'audit énergétique, c'est un diagnostic de performance énergétique, mais qui est beaucoup plus approfondi. Et qui, au-delà de donner quelques orientations, comme le fait le DPE, donne des vraies préconisations, des vrais scénarios, des budgets. C'est un point qui est capital. Donc qui est approfondi et qui permet au propriétaire, puisqu'il est obligatoire pour les étiquettes F et G, qui permet au propriétaire d'avoir une vraie vision de ce qu'il faut faire pour rénover son patrimoine. Et alors, le 1er septembre, ce ne serait pas suffisant. Pourquoi 4 mois de plus ? Qu'est-ce qui... Nous attendons l'anecdote avec Audrey Zermattis. Pour vous donner cette anecdote, il y a effectivement un logiciel. Vous avez plusieurs éditeurs qui proposent ce logiciel. Et la maquette du rapport, qui est le livrable de ce logiciel, n'est toujours pas finalisée. A tel point, d'ailleurs, qu'il y a une réunion le 24 mai pour finaliser cette maquette. Donc comment voulez-vous développer un logiciel si vous ne savez pas quel est le livrable de ce logiciel ? Et on le saura après le 24 mai. Donc globalement, 3 mois avant la sortie officielle de l'audit énergétique. Il y a beaucoup d'estime pour les gens qui font de l'informatique. Mais quand on sort un outil, il y a des périodes incompressibles de tests et d'évaluation. Il faut laisser le temps au temps. Donc on va repartir dans la même logique à sortir un outil d'audit énergétique qui ne sera pas prêt. Et je pense que ce n'est pas raisonnable. Il faut mieux perdre 4 mois pour gagner du temps derrière. Alors l'audit énergétique, on y reviendra peut-être dans cette émission ou dans une autre avec vous, Audrey Zermati. Vous avez mentionné les aides et je pense que c'est important d'en parler. Parce qu'on a vu une revalorisation de MaPrimeRénov', une revalorisation de 1 000 euros à peu près de MaPrimeRénov'. Vous nous avez dit tout à l'heure, en revanche, que le sujet au global, c'était des aides qui baissaient. Ça veut dire qu'il ne faut pas regarder que MaPrimeRénov', il faut regarder au global. Et finalement, on est moins aidé aujourd'hui à rénover son bien que ce qu'on l'était avant. Alors, effectivement, le sujet est un peu compliqué. Donc je vais essayer un peu de remettre en perspective. Donc aujourd'hui, en France, sur la rénovation énergétique, grosso modo, il y a deux grandes aides. Il y a une aide budgétaire, MaPrimeRénov', 2 milliards d'euros pour l'année 2022. Et il y a les certificats d'économie énergie, qui est une aide qui représente à peu près 4 milliards par an. Donc vous voyez, c'est à peu près le double de MaPrimeRénov'. Donc aujourd'hui, ce sont les deux grandes aides qui sont matérialisées par des primes pour les particuliers pour rénover leur logement. Donc effectivement, MaPrimeRénov' a été revalorisée, comme vous l'avez dit, uniquement sur les chauffages ENR. Ce n'est pas sur l'ensemble des travaux de rénovation énergétique, c'est uniquement sur les chauffages ENR. Oui, parce qu'il y a une saisonnalité un peu dans les primes. C'est-à-dire qu'au fond, dans les aides, parfois, on va plus s'aider sur l'isolation ou sur un type de chauffage ou autre. Effectivement, là, il y a un enjeu sur le chauffage performant ENR pour sortir aussi de la dépendance au gaz, pour sortir du sujet du fossile. Donc on va aider plutôt les chauffages ENR. Donc on va revaloriser MaPrimeRénov', il a été décidé de revaloriser MaPrimeRénov' sur ce type de chauffage. En revanche, sur des travaux comme l'isolation, qui sont, et ça je l'avais déjà dit à nos précédentes émissions, il faut d'abord travailler sur l'enveloppe de sa maison avant de changer son système de chauffage. Les premiers travaux sont quand même des travaux d'isolation, notamment de ses combles, de ses murs, éventuellement de ses sous-sols. Sur ces travaux-là, on constate des baisses sur le dispositif des certificats d'économie d'énergie, et donc des baisses qui sont conséquentes. Donc on peut aller jusqu'à 40% de baisse des aides depuis un an. Donc si vous cumulez ça avec les 30% que j'évoquais tout à l'heure sur la hausse des prix, on a une hausse de 70% du prix des travaux, du reste à payer par les ménages, des travaux de rénovation énergétique, notamment sur l'isolation. Donc vous voyez qu'aujourd'hui, alors qu'il y a un vrai engouement sur le sujet, les gens vont vite être arrêtés parce que le prix, avec en plus des systèmes d'inflation compliqués, le prix va être une vraie barrière pour certains travaux de rénovation énergétique, alors que c'est le moment de les faire. Donc si je comprends bien, pour revenir un petit peu sur les inquiétudes qu'on peut avoir quand on est propriétaire bailleur, ce que nous disait Jean-Christophe Prottet, c'était plus sur le calendrier qui n'était pas tenable. Ce que vous nous dites plutôt, c'est gardons le calendrier, mais aidons plus les propriétaires. Prenons des décisions rapides pour revaloriser les aides, notamment sur les certificats d'économie d'énergie, pour pouvoir enclencher les travaux et pour être prêt dans les échéances qui sont fixées par la loi Climat et Résilience. Ce qui n'a pas l'air d'être forcément le cas aujourd'hui à vous entendre, Jean-Christophe Prottet. Peut-être un petit mot pour finir en conclusion. Donc vous, votre sujet, c'est vraiment le calendrier actuellement. Je vous ai parlé du calendrier du DPE et de l'utilité énergétique, mais qui n'est qu'une petite partie du calendrier de la rénovation énergétique. Après, vous avez deux contraintes effectives. C'est celle du 1er janvier 2025 et celle du 1er janvier 2028. 2025, étiquette F, 2028, étiquette G. On s'est aperçu qu'il était prévu 4,8 millions de passoires énergétiques, donc F et G. On pense que c'est plus autour de 6 millions que de 4,8 millions. Donc il y a un nombre de logements qui est plus important. On a aujourd'hui, d'ailleurs notre président a sorti le chiffre de 700 000 logements rénovés par an. Donc quand vous faites le calcul, sur 5 ans, 700 000, vous n'arriverez pas à rénover l'intégralité de ces logements. Donc on en revient sur un sujet de calendrier, toujours, et on va devoir conclure ici. Moi, là où je suis d'accord avec Audrey, c'est qu'il faut ajuster en temps réel. Et l'aspect des aides est déterminant. Voilà, il ne faut pas, à mon sens, prendre une décision maintenant. Il faut être pragmatique et ajuster en temps réel, si de besoin, et se donner un peu de flexibilité après. Parce que si on ne pousse pas aujourd'hui, on ne fera rien. Merci beaucoup Jean-Christophe Protet. Je rappelle que vous êtes le président de CIDIAN. Merci également Audrey Zermati, directrice stratégie de FI. On aura l'occasion, à mon avis, de reparler de cet audit énergétique un peu plus en détail. Merci à vous également de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous demain à 13h sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.